Bonjour à tous et bienvenue. Chose promise, chose due, une vidéo autour de la gestion de la Sainte-Etienne, actuelle dernier de Ligue 1 et en pleine déliquescence. Les supporters sont exaspérés depuis des mois et des mois devant cette gestion inique qui n'en finit plus en règlement de compte entre les deux prédents, Roland Rommelier et Bernard Caezo. Et en fait, cette dualité dont on a parlé depuis des années, elle rejaillit dans tout le club et encore plus aujourd'hui parce qu'il y a un désintérêt de plus en plus grand des propriétaires qui attendent surtout la vente du club davantage que sa survie. Et si la vente peut intervenir avant la fin de saison, évidemment, ce sera mieux même si Bernard Caezo mise énormément sur la nouvelle société commerciale de la ligue de football professionnel dont on avait parlé dans une vidéo et qui pourrait promettre, mon zémerveille, un nouvel Eldorado fantasmé par beaucoup de présidents. En attendant, on a le club qui est donc dernier de Ligue 1. Il y a eu un changement de coach, l'arrivée de Pascal Duprat, la gestion de M. Soukaz et surtout plein de rumeurs farfelues parfois de rachats impromptus, de personnes qui venaient de nulle part, de fonds d'investissement soi-disant intéressés. Sauf que ça fait depuis des années qu'on dit que Saint-Etienne, il y a plein de candidats pour le rachat et au final, il y a qui ? Il y a quoi de manière concrète ? On a entendu la piste du prince cambodgien, j'en ai déjà suffisamment parlé, c'est une fumisterie parmi tant d'autres. Mais avant d'aller un peu plus en détail vis-à-vis du rachat, on va quand même évoquer de nouveau cette gestion mais qui est... J'ai même pas de mots, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a carrément des entretiens et où Roland Roméli ou Bernard Caezo, que ce soit téléphonique ou en présence physique, se permet d'insulter son comparse. Ça fait que vous avez des joueurs, des agents, même d'autres personnes qui disent « Mais on ne veut pas la Saint-Etienne tellement en fait ça sent la poudre. » C'est-à-dire qu'on peut comprendre, c'est des noms d'oiseaux interdits au moins de 18 ans, certes, mais tu n'es pas obligé même dans des rendez-vous pro de montrer ton animosité. C'est-à-dire que tout le monde est au courant dans le milieu du foot. Mais à ce point-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque camp a ses personnes à l'intérieur du club. Et donc ça fait que c'est une pétolière et que c'est quasiment impossible de travailler. Je ne vais même pas parler du centre de formation, avec notamment le responsable du recrutement, Gérard Fernandez. Alors là, tu pourrais faire des livres sur le centre de formation, les agents et tout ça. Et c'est ça à tous les niveaux du club. Et vu qu'on a deux propriétaires, notamment M. Caezo, qui devait partir à Dubaï, trouver des investisseurs. Vous vous souvenez de celle-là ? Finalement, on s'installe à Dubaï avec sa compagne. Alors, il n'y a pas de problème pour passer du bon temps, en effet. Mais quand tu prends autant les gens pour des imbéciles, quand même un peu fort le café, quand même. Ça se transforme de « Allez, on va chercher les nouveaux investisseurs » à « En fait, je vais vivre de manière épicurienne ». Il n'y a pas de problème à ça, ok ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce désintérêt pour le club, il rejaillit dans toutes les strates, à l'intérieur même. Vous croyez que les joueurs, ils ne sont pas au courant ? Les propriétaires, ils n'ont rien à cirer, qu'ils attendent quelque chose, c'est de se tirer et de prendre le magot ? Vous aviez un entraîneur en plus, on a donné les clés du camion à Claude Puel, on a donné des grands rôles, on a donné un gros salaire. Ça fait d'ailleurs péter un petit peu le cadre salarié à ce niveau-là. Finalement, au début, on lui dit en plus, comme ça, c'est assez incroyable, il va falloir séparer des gros salaires. Puisque derrière le discours « Tout va bien, regardez, on a passé la DNCG ». Je rappelle que Saint-Etienne passe la DNCG, non pas parce que le bilan financier est magnifique, on y reviendra tout à l'heure, mais parce qu'en fait, il présente des actifs, les actifs joueurs, en disant « Nos joueurs sont valorisés à temps ». Ça a été fait par un cabinet et d'ailleurs, ça avait gueulé parce que lors de la première étude, les dirigeants avaient dit « Non, non, mais il faut valoriser nos joueurs plus haut. Nous, on pense que nos joueurs valent plus d'argent ». Parce qu'en effet, vu qu'il n'y a pas vraiment d'apport des investisseurs et qu'il va falloir couvrir les pertes du déficit structurel, on dit « Regardez, notre effectif est valorisé à temps, ce qui fait qu'on vendra des joueurs ». Et donc Saint-Etienne a passé la DNCG parce que d'une, ils ont promis des ventes et deuxièmement, la valorisation des actifs, que ce soit au niveau des structures et surtout au niveau de la valeur des joueurs. Mais ça, on aura le temps d'y revenir. Donc, il le passe à ce sujet-là, mais si vous regardez la politique depuis des années, des années du club, c'est en effet des ventes pour justement compenser le déficit qu'on a chaque année avant le transfert, mais ce n'est pas pour le réinvestir sur le marché, absolument pas. Et quand Puel arrive, on lui fait comprendre que les gros salaires, ce serait bien quand même de les bouter hors de là. Donc, la relation entre Puel et certains cadres, directement, elle a été compliquée. Alors, d'une part, par des consignes, on est fait de la direction, et d'autre part, parce qu'en effet, ça a été sans doute fait de manière trop abrupte à ce niveau-là. Alors ensuite, ça a continué. Il y a plein de joueurs qui ne croyaient absolument pas dans son discours. Ça a généré beaucoup de conflits. Et comme je vous dis, le désintérêt, les conflits, ensuite des problèmes vis-à-vis des transferts, compliqué, c'est compliqué. Ok, mais cette vidéo ne va pas parler spécialement de tout ce qui se passe dans Investir, parce que c'est une erreur à plein de clubs, surtout quand vous avez des défaites. On ne parlera pas non plus du choix de Pascal Duprop, parce que je n'ai pas spécialement inquieté à ce sujet-là. Je trouve quand même que c'est un peu curieux, mais pourquoi pas aller. On est capable de tout. On ne va pas parler non plus de M. Soukass. On va parler quand même du rachat. C'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Et alors là, comme je vous dis, on a tout entendu. Il y a des fonds d'investissement et des milliardaires russes, des princes cambodgés ou que sais-jeu encore. Encore une fois, les supporters, on leur met de la poudre aux yeux. On utilise énormément les réseaux, on utilise énormément certains médias, certains journalistes pour faire la guerre aussi à l'autre. Parce que ce que je vous dis sur ce duel entre les deux présidents, tu le retrouves également dans le champ médiatique où chacun a son petit personnel qui va essayer de le mettre en avant, de dire que ses pistes sont mieux et tout. Parce que même sur le rachat, on essaie de se faire la guerre un petit peu, c'est prodigieux. Et donc, il y a quand même une bonne chose qui a été faite. C'est qu'ils ont donné ça à un cabinet d'audit, qu'un PNP qui va justement auditer tout cela. Et je sais qu'ils sont très surpris du nombre d'escrocs et d'usurpateurs et de margoulins qui traînent dans le milieu du foot et qui disent on va racheter et tout ça. Donc c'est vrai qu'ils ne laissent pas que ça tout le monde. Ils enquêtent un petit peu. Et ça, il faut leur rendre hommage à ce niveau-là. Par contre, ce qui est très intéressant et ce qu'on va montrer, c'est la brochure quand même. Alors, on en a vu pas mal sur la chaîne. On avait vu Lille, on avait vu Bordeaux, jusqu'au danger qu'ils recherchent un investisseur. Vous allez voir, je championne ce projet que c'est assez marrant. Mais là, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer quand même quelques extraits. Alors, évidemment, ce sont des brochures marketées. Donc, c'est normal qu'on exagère un petit peu et on va montrer le bon côté, c'est sûr. Mais là, il n'y a rien d'un truc. Tu es obligé de regarder. Première page, Saint-Etienne, le club le mieux managé de France. Mais bon, ils font des profits depuis 10 ans, etc. Alors, c'est là où tu vois le modèle du club parce qu'en fait, toute la brochure, c'est ça que c'est pour attirer les investisseurs. Et c'est pour ça que c'est important de le regarder parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'argument pour acheter Saint-Etienne ? Alors, on va te dire que c'est un club historique. Non, c'est les transferts. Toute la brochure quasiment et tout le discours se base sur les transferts. Venez parce que vous allez faire des profits, parce que vous allez faire des transferts. Des transferts, des transferts, des transferts, des transferts. Il n'y a que ça. Alors bon, là, tout de suite, vous voyez quand même dans cette première page un truc marrant. Donc, en effet, c'est l'un des clubs qui génère le plus de passion. C'est vrai, en France. Mais là, on dit, on voit 8 millions de fans dans le pays. Bon, allez, on ne va rien dire. On ne dira rien de plus sur le fait que c'est stable le football français économiquement, qu'il y a des nouveaux investisseurs. C'est vrai que les nouveaux investisseurs avant Bordeaux, c'était magnifique. Enfin bref, on ne va rien dire. Allez, à ce niveau-là, allez, j'accepte. Pourquoi pas ? Donc ensuite, on explique un peu le foot et tout. Alors, c'est vrai que le côté de la French Touch est quand même assez marrant parce que bon, je ne sais pas ce que ça va faire que la France est le pays le plus visité du monde et que notre population est la deuxième plus grande de l'Union Européenne. Mais bon, pourquoi pas ? Sachant qu'on te montre aussi un truc, c'est qu'on te dit bien, regardez le nombre d'investisseurs étrangers en France. Ça, c'est important. Donc ensuite, on parle un petit peu de la légende des verts. Et ça, il n'y a pas de problème. En effet, c'est logique. C'est un véritable argument de vente. Ensuite, on va te donner quelques chiffres en disant, voilà, regardez, on a augmenté les revenus de 35% entre 2017 à 2020 et tout. Alors évidemment, ce qui n'est pas précisé, c'est que le club est en défi structurel. Ça, on ne précise jamais. Il suffit de regarder un petit coup d'œil tout de suite, comme vous le voyez, sur les comptes avant Covid 2018-2019, on se rend compte que Saint-Etienne, avant transfert, perd 14 millions d'euros. C'est-à-dire que le club, pour se maintenir à flot, a besoin de vendre des joueurs. Il n'est pas financièrement stable. Et on rappelle, on a fait la vidéo, les prêts, il va falloir amener les remboursés, quand même les prêts. Mais bon, c'est pas grave. Le club a communiqué. Tout va bien dans le meilleur des mondes financièrement. C'est pour ça qu'il y a certains fournisseurs qui attendent qu'on leur paye ce que le club doit. Mais bon, ça traîne depuis des mois, même pour des fractures, parfois de plusieurs centaines d'euros. Mais bon, tout va bien dans le meilleur des mondes, il paraît. Et là, je suis obligé, je ne résiste pas quand même dans la brochure à vous montrer cela parce que c'est quand même magnifique. En effet, encore, c'est du marketing et tout, mais c'est là pour vous montrer à quel point dans le milieu du foot, on peut prendre les gens pour des cons et les investisseurs pour des pigeons parce que là, carrément, on apprend que Saint-Etienne a 8 millions de fans en France. Alors, je veux bien que c'est un club très populaire et historique et parmi les plus aimés en France, c'est vrai. Mais 8 millions, il ne faut pas déconner quand même. Et là, on te dit qu'en plus, sur les réseaux sociaux, tu peux avoir un gain potentiel de 400% sur tes réseaux. Pourquoi pas ? Alors, et on te dit qu'en fait, ces chiffres, c'est de l'Ipsos qui a fait une enquête en 2019. Alors, l'Ipsos, grand sondage, la ligue de football professionnel leur demande souvent des rapports. Alors, évidemment, vu que c'est la ligue de football professionnel, les rapports sont quand même plutôt amélioratifs. Donc, on y est allé sur le rapport 2019 et en fait, on se rend compte que les chiffres, ce n'est pas du tout 8 millions et que surtout, d'un côté, on vous dit, regardez, Saint-Etienne est le club le plus populaire en Ronald. Bah non, si tu vas dans le truc 2019, non, c'est faux. En fait, visiblement, c'était 1,8 million de supporters, pas 8. Alors là, c'est quand même une erreur. Mais bon, il y a 8 millions de supporters, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, petit truc sur Geoffroy Guichard, on te dit, le stade a été rénové pour 80 millions. Non, c'est 58. Bon, ce n'est pas grave, ça va être encore une petite erreur. C'est un heureux hasard, sans doute. Et là, je ne résiste pas à celle-là, comme je vous dis. C'est quoi l'intérêt du foot ? Mais ce n'est pas de jouer au foot, c'est de faire des transferts, voyons, parce que le foot, c'est l'un des rares secteurs où en effet, une asset, donc la marchandise que tu veux, on va dire, allez, un joueur, là, on ne va pas parler de marchandise, on va être gentil, un asset, bah, un jour, il vaut 0€, et là, après, 40 millions. Regardez, c'est ça, c'est l'exemple de Wesley Fofana. Et là, je ne résiste pas à cette phrase qui est mise en rouge quand même, que selon l'effectif actuel, tu peux générer plus de 100 millions de retours sur investissement. C'est-à-dire, pourquoi pas ? Alors ensuite, il y a quelques valorisations de joueurs, donc bon, je laisse chacun en faire juste, je n'ai pas montré tout le document, il y a quand même des choses intéressantes, et je le répète, KPMP fait du bon boulot pour examiner les gars et tout. Le problème, c'est que quand tu vois tout ça, et quand tu vois aussi le discours des propriétaires qui, en fait, change le prix, selon la tête, etc., je rappelle aussi qu'il y a quelques années, ce Kayazo, il avait réclamé le double du jour au lendemain, alors que c'était quasiment bon, la vente. Tout cela, en fait, fait que le club, comment tu veux le vendre ? Déjà, financièrement, c'est en situation précaire. Alors, vous allez me dire, mais regardez, Saint-Etienne est en bénéfice, même l'an passé, si tu regardes. Non, mais ça, c'est incroyable. Comment c'est passé à la DNCG ? Normalement, sur tous les comptes DNCG, tu as les Charles, etc., et ensuite, tu as ce qu'on appelle les produits de mutation, les amputés de mutation. Là, ils ont mis les produits de mutation à l'intérieur. Et donc, ça donne l'impression que le club, en effet, financièrement, ne perd pas d'argent. Sauf qu'en fait, donc, financièrement, le club, non, en effet, il y a un problème comme la majeure, comme l'immense majorité des clubs français qui sont obligés de vendre parce qu'en fait, ils perdent de l'argent avant de transfert. Et sachant que tu as des prêts à rembourser, donc, tu es quand même très dépendant des résultats sportifs parce que tes résultats sportifs peuvent entraîner des ventes. Sauf que le marché, comme vous le savez, il est en baisse, notamment à cause du Brexit et également à cause de tout ce qui se passe au niveau économique. Donc, pour résumer, on a une situation sportive en déliquescence complète et forcément, plus la valeur du club tombe à ce niveau. Sachant que cet hiver, on a quand même promis des ventes aussi à la DNCG parce qu'on ne les a pas fait cet été. Alors, quid ? Qu'est-ce qui va se passer ? Deuxièmement, l'arrivée de Pascal Duprat. Alors, on veut créer un électro-shop et surtout, il fallait travailler avec un certain staff et tout. Bref, ça, comme je vous dis, je n'ai pas assez à enquêter là-dessus donc je ne dis rien. Troisièmement, tu as une démobilisation globale qui part de tout en haut et qui se reflète de plus en plus en bas. Et quatrième, en effet, les gens à la tête du club et même ce un peu plus bas, ils sont davantage préoccupés par des batailles d'égots et surtout, de quitter le navire avant que ça coule que vraiment d'essayer de sauver Saint-Etienne. Et c'est triste parce qu'on parle d'un des clubs historiques qui n'est peut-être pas suivi par 8 millions de supporters mais quand même par des centaines de milliers à travers la France. Bref, bon courage au vert pour cette fin d'année et pour l'année prochaine et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao !